bonsoir le conquérant et comment allez-vous oui ça va très bien par la grâce de dieu on ne se plaît pas merci beaucoup d'accord vous avez la parole aujourd'hui encore c'est un honneur pour moi qui m'explique sur les sujets d'actualité pour donner ma contribution alors il faut dire que déjà l'actualité elle est connue elle porte sur la composition de la future équipe gouvernementale je vais apporter ce sujet dans un premier temps et puis dans un deuxième lieu je vais m'exprimer aussi sur la lutte anti-corruption plus précisément il faut que les uns l'aéroport Félix Oufoyen d'Abidjan mais bien avant de commencer le premier sujet il est important de rappeler un certain nombre de fêtes en Côte d'Ivoire vous le savez vous le savez vous en répondant de me dire les militants du RDR ont vécu le martyr ils ont été martyrisés ils ont été maltraités ils ont été pourchassés et bien avant ça non il y a eu la crise de succession de 1993 dont on se rappelle qui a créé des sérieux problèmes ou arrêt pour un BD avait fini par prendre le pouvoir et nous avons vu la suite quand arrive décembre 1999 Robert Gueye il accède au pouvoir grâce à la détermination d'une centaine de militaires qui lui ont fait confiance en le choisissant comme le chef de transition vous avez vu vers la fin ce qui s'est passé ceux-mêmes qui ont porté Gueye Robert au pouvoir qu'est-ce que Gueye Robert a fait il les a tués notamment le souleur de la grenade et puis certains autres militaires d'autres qui ont pu avoir la vie sur c'est ceux qui ont eu le courage de s'enfuir pour quitter la Côte d'Ivoire pour un ce qui a eu le courage de pouvoir s'échapper nous avons compris cette époque-là ceux-mêmes qui ont fait des cahiers vers le chef de l'État il a fini par les tuer et vers la fin Nourang Babo et Gueye Robert ont complété ont complété plutôt Nourang Babo et Gueye Robert ont complété en partant de leur guérison qui est à laquelle le pouvoir devait rester à l'ouest et adviendra ce que vous avez vu nous sommes restés dans ça deux ans plus tard septembre 2002 les soldats face aux injustices constatés sur le terrain face à la grande souffrance de plusieurs Ivoiriens les soldats ont encore décidé d'en découdre avec Nourang Babo et nous avons connu ce que vous savez c'est le 9 septembre 2002 du 9 septembre 2002 jusqu'à un bon moment après il y a quelqu'un qui est venu dans le système il a été désigné comme porte-parole un certain Kiro M'soro vers la fin avec l'aide d'un parrain Blanche Conforé et d'autres personnes il a pu se hisser au sommet de la rébellion et lorsque nous avons eu le pouvoir d'état l'individu a eu tous les privilèges il a eu tellement tous les privilèges que vers la fin il a réclamé la perdition pendant ce temps les militants RDR qui ont affronté les escadrons de la mort qui ont bravé les militaires avec les mêmes ces militants RDR beaucoup n'ont jamais rien vu comme à l'île il a eu tout ce que vous savez avec une fortune qui est estimée d'après certaines sources à plus de 300 milliards de francs et pas il y a eu cet épisode-là il y a eu l'épisode également de Daniel Kablandinka il y a eu l'épisode encore d'Albert Mabry-Francis tous ces cas sont autant parmi tous sans compter plusieurs autres personnes qui n'ont jamais connu nos souffrances qui aujourd'hui sont nommés ministres ou directeurs et qui bénéficient des fruits de notre lutte mais avant de continuer il faut préciser que sous Laurent Mbabou que nous n'avons nous pas vu Laurent Mbabou à travers les amblés du scorpion tuyaient des gens qui avaient des noms à fonctionnage nordique et qui prenaient la route depuis le nord pour traverser la ville de Jamoussoukou le fameux scorpion qu'est-ce que l'homme faisait il prenait tout simplement les citoyens du nord la Côte d'Ivoire qui étaient en voyage et il les maintenait au corridor la nuit tard la nuit il attend quand il n'y a plus de bruit il va il les tue il les jette en brousse quand moi j'étais à YNP plusieurs fois j'ai vu ça j'ai vu ça j'ai vu plusieurs fois Jean-Bleby pouvait tuer des gens comme ça il va les jeter dans un brousse non loin de l'Ivoire et puis les gens ils les jettent au cimetière et puis les gens ils les jettent ils les jettent un peu par contre dans un brousse et tout ça c'était selon lui pour marquer son soutien à Laurent Mbabou nous avons également vu les escadrons de la mort à Abidjan avec les camarades H qui ont été tués avec le médecin qui a été tué avec des imams qui ont été tués les plus joueurs militaires dont nous ne pouvons citer les noms qui ont été tués partant de tous ces constats-là nous devons tirer toutes les leçons qui peuvent rejeter toutes les trahisons que nous avons commises il faut que cela soit suffisamment clair pour dire à l'heure où nous sommes nous ne savons pas de quoi demain est fait et nous sommes soucieux de la conservation du pouvoir d'état nous ne pouvons pas nous permettre de faire confiance à des gens qui ne sont pas des militants ou bien des cartes de première heure nous ne pouvons pas le faire nous sommes suffisamment soucieux de la venue et nous réclamons que dans le cadre même des nominations à venir qu'ils soient positionnés à l'exécutif des cadres maison tous ces rappels que j'ai fait c'est pour en venir en quoi il faut dire tout simplement monsieur le président de la république son excellence monsieur nous avons longuement souffert nous ne voulons pas que soit nommé au poste de vice-président de la république un transfuge d'un autre parti ou qu'il y ait un cadre qui n'a pas connu la première récule RDS nous n'en voulons pas pour la seule raison que je l'ai dit avant-t-il nous ne savons pas de quoi demain est fait nous ne savons pas ce qui peut arriver à ce moment donc nous voulons baliser le système de sorte que quoi qu'il arrive nous soyons toujours au pouvoir d'état sur le long terme et le plus longtemps possible pour ce faire il faut jeter un coup d'œil dans les rétroviseurs comme l'a toujours dit son excellence monsieur Hassan à travers le président quand ça ne va pas il faut jeter un coup d'œil dans les rétroviseurs parce que hier nous étions pourchassés dans la rue hier nous ne pouvions pas parler correctement hier nous avions des difficultés pour se déplacer du nord au sud et vice versa hier nous étions obligés d'être cachés tirant la leçon de tout ce que nous avons traversé hier nous n'avons plus prendre le risque de faire des nominations ou au cas où il y a encore une craie de succession nous soyons pointés non prenons le cas pour être plus clair imaginez-vous un enfant qu'un homme au poste de vice-président de la république un cas d'un autre parti ou bien un cas qui n'a pas connu les premières heures du RDS et nous ne le souhaitons pas si un événement venait à arriver où le président est missionnaire ou bien le président est dans l'incapacité de poursuivre la gestion du pouvoir d'état qu'est-ce qui va se passer dans la constitution il a écrit noir sur blanc c'est l'indice président de la république qui prend le poste du président de la république et il continue sa gestion jusqu'à la fin du mandat dans ce cas le FU ce cadre là transfusent ou bien proche d'un autre parti il peut accéder facilement au pouvoir et s'il accède au pouvoir qu'est-ce qui va se passer on ne sait pas de quoi demain pour conserver le pouvoir c'est assez simple si j'ai le pouvoir tout de suite là je désigne un nouveau premier ministre je nomme un nouveau chef d'état major des armées je nomme un nouveau commandant supérieur gendarmerie je nomme un nouveau commandant de police et puis une fois que j'ai fait ça je prends le port autonome les impôts les trésors avec la CIE je change le directeur et puis c'est fini c'est fini j'ai le pouvoir en main c'est terminé comme ça et puis pour me l'arracher encore c'est un autre match très tendu qui ne dira pas son nom vous voyez partant de là je veux le dire très clairement et très nettement monsieur le président de la République nous ne souhaitons pas que vous nommez au poste des vice-présidents de la République un transfusion ou bien un cadre d'un autre parti ou bien un cadre qui n'a pas été broche des membres fondateurs ou bien un cadre qui n'a pas voulu les premiers ailleurs nous n'en voulons pas nous voulons sécuriser nos systèmes nous voulons conserver le pouvoir d'État pour ce faire il est assez simple il faut nommer un cadre qui est proche d'un membre fondateur du parti ou bien un cadre qui a connu les premiers ailleurs du parti ou bien un cadre conscient qui a pu le travail avec le président de la Salaamata c'est ce qu'il faut nous n'allons pas chercher loin ce soir je veux le dire très clairement ici s'il s'enverrait je dis s'il s'enverrait que c'est pour nous nommer un transfert ou bien un cadre d'un parti ou bien un cadre qui n'a pas connu les premiers ailleurs au poste de vice-président de la République je souhaite sincèrement que le poste de vice-président de la République du Côte d'Ivoire reste vacant pour l'heure je le souhaite clairement qu'il reste vacant par ailleurs par ailleurs comme je l'ai déjà dit moi mon souhait c'est que ce soit nommer au poste de vice-président de la République qu'un homme maison nous avons besoin d'un protecteur monsieur le président de la République nous avons besoin de quelqu'un qui va nous mettre à l'abri des souffrances nous avons longuement souffert nous ne voulons plus souffrir encore nous avons longuement souffert nous ne voulons plus souffrir pour ce faire vous devez nommer une quatre maison et en la matière monsieur le président de la République rien ne vous interdit de nommer la même personne comme vice-président de la République et premier ministre en même temps tout est possible la même personne fait à la fois nommé vice-président de la République et premier ministre ceci pour renforcer son pouvoir pour lui permettre d'avoir une assise une plus grande marque de manœuvre je le dis très clairement actuellement nous sommes dans un combat de survie nous devons nous devons protéger les acquis nous devons nous protéger nous-mêmes tout ce qui peut être fait pour protéger les militants et pour conserver le pouvoir des tâches sur le long terme c'est ce que nous devons faire le temps où on contente les gens parce qu'il faut les contenter c'est passé le virage il est très avancé le président de la République la réalité c'est qu'il ne l'est pas il lui-même dit lui-même dit qu'il a envie de passer la main donc nous ne voulons pas qu'on s'inscrive dans une logique de contenter où on va encore faire comme ce qu'on a eu ou ce qu'on a vu avec le cas d'Incan nous avons vu le cas avec Daniel Capelan d'Incan ce qui s'est passé où l'homme même avait fini par être de connivance avec l'homme zéro donc nous devons faire attention pour ce faire s'il s'agit de nommer un translui ou bien un autre cadre ou bien un autre parti qu'on vise dans la République mieux vaut laisser le hors-sévise dans la République vacances maintenant je le dis clairement rien n'est interdit dans la loi de nommer la même personne comme vice-président de la République et premier ministre donc un cadre maison qui peut nous protéger qui est compétent qui est proche d'un nom fondateur du parti ou bien qui a toujours vu les premières heures du parti peut être nommé à la fois vice-président de la République et premier ministre et rien n'est pas ce que nous recherchons c'est la protection c'est le travail bien fait c'est la conservation du pouvoir d'État donc nous voulons nous protéger nous voulons vraiment être rassurés que nous n'allons pas souffrir quoi qu'il arrivera il faut que ce soit clair si c'est pour nommer un transuge mieux vaut laisser le poste vacances maintenant on peut aussi nommer une même personne au dépose parce que tout est une question de stratégie si on veut renforcer le cadre auquel on pense qu'il peut mieux assurer la relève on peut le nommer à la fois pour les déposes mais si c'est pour séparer les déposes où on va prendre un transuge si déjà on a pensé à nommer un cadre de la zone comme premier ministre je pensais qu'on a l'intention de contier le poste de vice-président un transuge je pense qu'il faut laisser le poste vacances mieux sinon c'est aussi possible de nommer un cadre de la zone comme vice-président comme ça nous sommes rassurés que quoi qu'il arrivera la situation va être contrôlée parce que nous voulons contrôler la situation nous ne voulons pas nous mettre en difficulté ou il y aura un jour une grave crise de succession encore comme nous l'avons vu en 1993 nous n'enrons pas il faut savoir tirer les leçons de l'histoire il faut savoir apprendre pour mieux avancer il y a eu plusieurs trahisons nous avons toujours lutté et nous avons eu gain de cause malheureusement c'est ceux qui n'ont jamais pris part à la lutte comme il le faut deviennent les nouveaux rois malheureusement et c'est si nous nous voyons dans l'administration des gens qui n'ont jamais lutté c'est eux qui sont les directeurs aujourd'hui où étaient-ils lorsque nous étions en train de souffrir pourquoi nous disent la veille on ne peut pas continuer à aller au fourreau moulin pour tuer les lions et à chaque fois il y a des gens qui vont venir partager la fête de lions nous on ne peut pas accepter ça pour terminer moi je veux être assez clair monsieur le président de la république nous ne voulons pas que soit nommé au poste de vice-président de la république un transfuge ou bien un autre parti ou bien un cadre qui n'a pas connu les premières heures du ETH nous n'en voulons pas ce que nous voulons nous voulons que soit un membre au poste de vice-président de la république un cadre maison qui est soit proche d'un fondateur du ETH ou bien soit lui-même a participé aux premières heures du ETH ou bien lui-même il travaille avec le président de la république et il a connu l'histoire du ETH c'est ce que nous voulons aussi aussi c'est aussi possible de nommer la même personne qui est présente de la république et de la première maison de la république tout est possible donc voilà ce que nous souhaitons parce que tout simplement nous voulons la protection nous voulons le travail bien fait nous voulons conserver le pouvoir d'une nation de l'entrée pour terminer en ce qui concerne la lutte contre la corruption il faut que les autorités compétentes jettent un coup d'oeil à l'aéroport l'aéroport international belge super point d'habitat il y a des choses incroyables qui se passent là-bas donc il faut que les uns et les autres regardent de près ce qui se passe là-bas voilà ce que je voudrais dire si vous avez quelque chose à ajouter je vous écoute vraiment merci beaucoup Sunjata le conquérant merci beaucoup pour ces paroles pleines de sagesse mais qui sont surtout des avertissements pour éviter des erreurs qui pourraient être très capitales et comme je le dis toute chose qui est déjà bien émise il n'y a aucune raison à vouloir dénaturer l'esprit même de ce qui est déjà dit on ne peut que vous dire merci parce que voyez vous le but même de l'existence c'est de chaque fois se surpasser c'est pas de reprendre le même combat éternellement à un moment ça devient lassant et à un moment on finit même par détruire tout ce qu'on aura mis en place chaque fois qu'on reste dans le perpétuel recommencement il n'y a pas d'évidence il faut que pour de bon la Côte d'Ivoire puisse évoluer et aujourd'hui ce qui manque en Côte d'Ivoire c'est la ressource humaine en termes de valeur morale en termes de compétence morale on a tellement vu les gens changer des camps selon la direction du vent et des opportunités qu'aujourd'hui nous ne cesserons de le dire il faut qu'on soit très prudent il faut qu'on soit très prudent parce que à mon sens le poste de vice-président si nous sommes dans le meilleur de monde il n'y a rien tout peut aller et il n'y a pas de problème mais si par concours de circonstance le chef de l'état meurt il faut reconnaître que celui qui a l'effectivité du pouvoir c'est le vice-président et s'il se trouvait que cette personne n'est pas une personne digne de confiance jusqu'à un niveau vraiment très élevé la personne peut faire virer tout le processus du président du président à la seconde c'est très clair et c'est ce que nous ne voulons pas nous ne sommes pas dieux ou même nous ne sommes pas des gens qui vont indexer des gens qu'il faut nommer ou qu'il ne faut pas nommer mais nous parlons de l'importance de ce poste là et les circonstances qui peuvent advenir dans la vie il faut que la nomination se fasse avec beaucoup de prudence parce que certaines nominations qui ne mettraient pas en confiance les militants ça va avoir un effet négatif même sur le parti parce qu'il faudrait qu'on dise certaines choses dans leur effectivité le combat pour l'acquisition du pouvoir était une chose dans le combat du RHDP-RBM mais le combat de la survie demeure d'actualité et ce dans tous les sens je le dis le combat de la dignité le combat même pour ne plus retomber dans les massacres et les tuéries auxquelles on a fait face pendant 17 ans ou même plus de 17 ans même si on va aller plus loin dans l'histoire c'est tout cela c'est toutes ces souffrances là qui ont connu leur couronnement à l'accession du président au pouvoir ce n'était pas uniquement seulement une prise de pouvoir qui nous intéressait mais c'est la garantiement pour les générations à venir à ne plus traverser les flammes de l'enfer que nous qui avions été les prédécesseurs avions traversé si la nouvelle génération doit venir encore pour faire encore un combat de succession cher frère je peux te dire que ça en serait fini pour la Côte d'Ivoire il faut désespérer éternellement de la Côte d'Ivoire parce que ça va créer quelque chose qui sera sans fin et je peux te le dire très peu de personnes vont définitivement mettre un trait sur la Côte d'Ivoire pour passer à autre chose dans leur vie et cette nomination là il sera pour beaucoup en toute sincérité si cette nomination là ne rentre pas dans le cadre global des militants je peux vous jurer que les conséquences se feront suivre parce que ça va démoraliser même les militants pas parce qu'ils n'ont pas envie de la personne ou même de la situation mais parce qu'ils vont commencer à se questionner sur leur devenir et de quoi demain sera fait au cas où et c'est toutes ces questions là que nous renfermons dans les avertissements que nous essayons de faire ici chaque fois pas parce que nous sommes les plus intelligents ou que nous savons tout mais ce sont des spéculations ce sont des avis et de toutes les façons d'une manière ou d'une autre un choix sera fait mais c'est le bon choix c'est là que réside même l'intérêt même de cette question que nous soulevons et par manque de culture ou bien même par l'acheter beaucoup de personnes ne pourraient pas aborder ces questions là parce que elles ont des intérêts croisés elles n'aimaient pas déplaire et peut-être certains même pensent à un avenir où ils n'ont pas envie d'hypotéquer certains de leurs intérêts mais nous en toute sincérité pour l'avenir même du pays pour la stabilité il ne faut pas qu'on fasse des erreurs où nous sommes arrivés la Côte d'Ivoire a atteint un niveau où on ne peut plus se permettre de revenir reprendre les mêmes débois qu'on a connus entre 93 et avril 2011 il faut que la Côte d'Ivoire s'éloigne définitivement de ce spectre là parce que la moindre erreur ça sera fini pour la Côte d'Ivoire regarde aujourd'hui le taux d'investissement le taux d'investissement étranger en Côte d'Ivoire imagine toi que tout ça là par un mauvais calcul politique tout ça parte en ruine et que on va encore désespérément rechercher la paix pendant 10, 12, 15 ans et revenir payer ces investissements avec les intérêts et toutes les pénalités qui vont avec je ne crois pas qu'on peut se le permettre et ça ça serait une descente aux enfers et toute personne qui voudra faire qu'elle il ne faut même pas penser justement et toute personne qui voudra véritablement faire quelque chose de sa vie trouvera que c'est plus utile de s'intéresser au cas ivoirien parce qu'on ne s'en sortirait pas et aujourd'hui le chef de l'état doit se rendre compte d'une chose s'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui combatissent le pouvoir en Côte d'Ivoire c'est parce que on sait toujours que là où un éléphant passe il y a beaucoup de petits animaux qui passent derrière parce qu'ils ont beaucoup d'intérêt un d'abord l'éléphant va enlever la rosée mais dans les déchets même de l'éléphant là eux vont trouver leur manger dedans et beaucoup de choses vont s'en suivre sinon l'état dans lequel Laurent Babou a laissé la Côte d'Ivoire si lui-même on lui disait la Côte d'Ivoire on la remet dans ce même état on dit bon il faut venir gérer il va refuser il ne faudrait pas que la même chose qui est arrivée en 93 94 quand Bédié se plaisait à dire qu'il y a des plus de milliards qui l'a dilapidé monsieur le chef de l'état c'est le fruit de votre labeur c'est le fruit de votre intelligence et les gens comme Bédié ont joué avec ne permettez plus que cela se répète une deuxième fois parce qu'aujourd'hui pour parler des plus de milliards il faudrait que quelqu'un ait réuni les conditions que quelqu'un ait créé les nuages et que quelqu'un ait poussé le vent et c'était vous Alassane Ouattara sachant que la Côte d'Ivoire était déjà dans un marasme dans un quachoko économique c'est ce qui a expliqué la présence même la venue de votre venue sur la scène politique ivoirienne et quand on fait de la spéculation fatalement je dirais on a l'impression que l'histoire pourrait se répéter malheureusement pour la Côte d'Ivoire et ça nous sommes encore vivants et aujourd'hui nous pouvons échanger les idées et les expériences ça faisons tout pour éviter la fatalité c'est vraiment important et un seul choix peut pousser un pays dans un développement extraordinaire je prends le cas du choix du président Félix Oufo-Boigny à la personne choisie qui était Alassane Ouattara regardez c'est qu'un seul une seule décision a pu apporter en termes de positivité quand le président Oufo-Boigny a pris Alassane et voici le résultat en face aujourd'hui mais de la même manière une seule décision peut totalement détruire un pays avec un seul mauvais choix et ne nous permettons plus de faire des choix approximatifs on ne peut plus se permettre de faire et de regretter parce que la chance ne sera toujours pas de notre côté comme on le souhaite dans la vie c'est pas ce qu'on souhaite qu'on a toujours si on a pu échapper à la cabale du CNT qu'on a pu échapper à la cabale en 2017 à la cabale de Soro Guillaume qui était en train de fomenter des coups d'état si on a pu échapper aux différentes manoeuvres maléfiques même des opposants et si on a pu échapper aux mauvaises manoeuvres du CNT qui ont toujours laissé tomber le président Ouattara et ceux qui le soutiennent en plein voile je crois qu'un jour arrivera si nous faisons ou continuons à faire les mauvais choix on risque de tomber définitivement et ça ce n'est pas fait pour qu'on puisse se regretter parce que pour regretter il faut encore être vivant c'est bien cela et donc c'est ce que j'allais ajouter vraiment merci pour tout ce développement et j'espère qu'ils nous auront entendu et aussi je souhaite si c'est possible de leur transmettre encore ce passage de l'émission pour qu'ils écoutent ça c'est la chose faite du coup les uns et les autres soient suffisamment informés et renseigner sur ce qui se profite à l'horizon pour ne pas commettre des erreurs nous voulons vraiment une Côte d'Ivoire stable et la meilleure manière de stabiliser en ce moment les villages avancés du président de la République c'est de mettre un cadre maison comme vice-président de la République aussi on peut nommer la même personne comme vice-président de la République des Premières Nations rien que pour renforcer ses pouvoirs de sorte que quoi qu'il arrive nous sommes rassurés que nous sommes en de bonnes mains et le pays va avancer correctement merci beaucoup merci beaucoup et excellente soirée merci beaucoup Soumata Le Conquérant et de ce part je vais vous souhaiter une excellente soirée et une très bonne rupture du carême à vous et bien des choses à vous du côté d'Abidjan merci beaucoup merci beaucoup et la rupture une également et donc mesdames et messieurs nous en avons fini avec l'émission de ce jour je dis merci à tous ceux et toutes celles qui ont donné de leur temps pour être avec nous pour partager l'expérience merci à tous ceux qui ont participé merci à Maï Kante merci à D merci à quelques personnes que je vais choisir comme Aboubakari Ouattara merci à André Apouquet merci à Mère Maciata Blanc merci je donne comme ça quelques noms merci à Diaby Fatoumata une de nos mères merci à M. Abdoulaye Berkete merci à Ali Seiba merci à notre mère Ajara Koulibali merci à Soro Lamoussa merci à Waliou Belou à Ladji Meite et au roi Chakazoulou à Bamba Moussa et à toutes ces personnes à Moussa Bakayoko à M. Alexandre Bamba à notre mère à Akissi Kwame à Adjems Ouattara et je fais exprès je salue aussi toutes ces personnes à Adjems Ouattara que j'ai déjà salué à Ali Mata et vraiment merci à tous à Maï Kante que j'avais déjà salué et à toutes ces autres personnes que je n'ai pu saluer merci beaucoup à vous notamment M. Ousmane Traoré M. Fane Youssouf merci à M. Aruna Sangaré merci d'avoir été des nôtres nous vous souhaitons une excellente soirée à nous retrouver demain dans la santé et dans la protection de Dieu merci beaucoup merci à M. Ousmane Traoré